Rebonsoir, toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une ingréable journée. Sur l'image satellite, on retrouve cette ligne frontale, porteuse d'orage, qui a bien pris la direction sud-est. Et à l'arrière de ce front, quelques nuages circulent, mais ils ne nous concernent pas. Pour la nuit à venir, la couverture nuageuse présente sur une large moitié nord va se dissiper. En revanche, il faudra attendre la seconde partie de nuit pour profiter de belles éclaircies de Saint-Benoît à Saint-Philippe. Le flux de sud-ouest va créer quelques entrées maritimes sur la côte sud, mais elles seront sans conséquence. Tout de suite, jetons un oeil au cumul relevé par Météo France sur les dernières 24 heures, avec 3 petits millimètres du côté de Takamaka, ou encore 1 millimètre sur Sillaos ainsi que Petite-France. Demain matin, un soleil bien présent dès le lever du jour, un petit bémol sur le sud sauvage, avec ses entrées maritimes qui s'attardent un petit peu, et puis progressivement un ennuagement des pentes, notamment à l'est du ligne de la Possession à Saint-Philippe. À la mi-journée, la couverture nuageuse va se densifier dans l'intérieur de l'île. Un flux de sud-ouest présent en altitude va diriger ses nuages vers l'est, jusqu'à couvrir les régions du littoral de Saint-Denis à Saint-Troze, et puis plus à l'ouest, notamment vers Saint-Pierre, ou encore dans le cirque de Sillaos. Les nuages manquent à l'appel et la sensation de beau temps va dominer. Les plus hauts sommets pourront eux aussi profiter d'un très bon ensoleillement. Côté vent, ce flux de sud soufflera modestement à hauteur de 30 km heure le long des plages, 40 sur les crêtes exposées. Un régime de brise dominera partout ailleurs. La mer sera peu agitée et agitée au déferlement d'une houle australe qui sera voisine de 2 m. Côté température, on se situe dans les normales avec des maximales en légère hausse. En matinée, on relèvera 19 degrés sur le baril ainsi que sur Saint-Pierre, 8 sur la région des Plaines, 9 sur Sillaos ou encore 10 sur Petite-France. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 28 degrés sur le chef lieu, le port ou encore Saint-André et 27 degrés sur Pithon-Saint-Rose. Dans les jours à venir, un temps classique avec un flux qui reprend progressivement sa composante S. Quelques entrées maritimes arriveront en cours de nuit sur les façades exposées et un ennuagement des pentes aura lieu dans l'après-midi. Les températures quant à elles oscilleront entre 7 et 28 degrés. Chez nos voisins, un temps très agréable sur Tanana-Rive et Port-Maturin et quelques pluies éparses sur Plaisance. De l'autre côté, même scénario avec un temps lumineux sur Johannesburg et Maé et 32 degrés sur Moroni avec de belles précipitations. Je vous invite à présent à faire un tour sur l'Hexagone avec un temps contrasté, une large moitié est ensoleillée à l'exception de Marseille avec quelques pluies éparses et 20 degrés et des pluies partout ailleurs. Demain, nous serons le dimanche 31 octobre. Une excellente fête par avance à vous les cantins. La marée sera au plus bas à 16h50 et le soleil nous quittera à 18h28. Dansez avec les stars, c'est le programme qui vous attend dès maintenant sur Antenne Réunion. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada